Donc interdiction de location saisonnière, l'idée était de s'assurer qu'on n'aura pas d'afflux de touristes qui viendraient pour l'instant du continent, puisque évidemment en Corse nous ne sommes pas encore dans cette période de vacances. L'idée était de s'assurer qu'au-delà des contrôles qui sont faits, que ce soit pour les arrivées de bateaux ou pour les arrivées d'avions, l'idée c'était de pouvoir s'assurer à 100% qu'on n'aura pas d'afflux de tourisme. Donc il y a eu, effectivement, j'ai pris hier un arrêté et le préfet de Corse du Sud a pris le même arrêté pour interdire les locations des meublés et autres structures touristiques. Alors on l'a vu ces derniers jours, il y a eu des polémiques sur les réseaux sociaux, disant qu'il y avait des gens, des touristes qui arrivaient de l'extérieur pour venir passer le confinement en Corse. Est-ce que ça c'est une réalité, c'est basé sur des faits réels et objectifs ? Alors il y a eu, il faut distinguer en gros ce qui s'est passé depuis le 15 mars et maintenant. Au début, dans les premiers jours, on a eu beaucoup de Corses qui sont revenus, ça c'est certain. On a regardé très attentivement, par exemple, si dans les villages, du fait de ces retours, le confinement était moins bien respecté. Ce n'est pas le cas. Le confinement est bien respecté. On a envoyé les gendarmeries un peu dans beaucoup de villages et on a observé que ce n'était pas le cas. Après, depuis, plus récemment, on voit qu'on est sur des mouvements extrêmement restreints. On a en moyenne, par bateau, 24 arrivées, 22 sorties. Au niveau aérien, à l'aéroport de Bastia, on a sur les 7 derniers jours, 196 arrivées, 246 départs. On est donc, et je le dis, dans ces départs et ces arrivées départs, notamment pour l'aérien, on a toutes les personnes qui ont évidemment besoin d'aller à Marseille, notamment, pour recevoir des soins. Donc on est vraiment sur des flux extrêmement, extrêmement réduits, que ce soit par les bateaux et par l'aérien. Est-ce que vous pouvez rassurer la population ? Est-ce que vous pouvez leur rassurer que le contrôle se fait à 100% sur tous les passagers et que ceux qui n'ont pas de raison impérieuse de se déplacer ne pourront pas se rendre en compte ? Oui, bien entendu. On fait ce contrôle à chaque arrivée de bateau, tous les matins. Il est fait alternativement par la police ou par les CRS, aidé par la PAF, lorsqu'il s'agit, lorsqu'il y a éventuellement des étrangers à bord, ce qui est très peu le cas, les 4 derniers bateaux qui sont venus d'Italie, il y avait en tout et pour tout 3 personnes, 3 piétons dedans, donc c'est vraiment presque rien du tout. Il y a un contrôle systématique et au niveau de l'aérien, c'est pareil. Le contrôle systématique, il est fait pas seulement au vu de l'attestation, mais on demande plus loin, on interroge sur les vraies motivations pour venir en Corse. Du côté d'ailleurs des transporteurs, on a exactement la même pratique puisque nous regardons que ce qui est transporté correspond bien à ce qui est indispensable pour la Corse. C'est vrai bien sûr pour les produits ou les équipements hospitaliers, c'est vrai pour l'alimentation, l'alimentation humaine tout d'abord, l'alimentation pour le bétail, le fourrage aussi. Ça, nous acceptons ces dérogations, mais nous refusons toutes les autres, les camions de mobilier et les camions qui, enfin les transports, des choses qui ne sont pas strictement nécessaires. Et à peu près, on est en moyenne, par jour et par bateau, enfin par bateau plus exactement, à 4 dérogations par bateau depuis le 17 mars dernier. Donc c'est très contrôlé. La semaine dernière, enfin cette semaine, puisqu'on est dimanche, jeudi dernier, on a contrôlé et refoulé 3 personnes qui n'avaient pas de dérogation. Donc elles avaient une attestation, mais pas la dérogation. Donc effectivement, elles ne sont pas sorties du port et sont reparties. Alors, j'entends ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je le lis, je le vois. On a des photos de camping-cars, des choses comme ça. Moi, je dis, envoyez-nous. Quand vous avez une photo comme ça, envoyez-nous immédiatement. On regardera évidemment tout de suite la date du cliché, l'heure, et on enverra, j'enverrai. Je demanderai à la police ou à la gendarmerie, suivant le lieu, d'aller vérifier sur place ce qu'il en est en réalité. Et bien entendu, on est prêt à jouer le jeu à fond. Je vois que la population nous signale aussi telle ou telle personne qui est dans un parc à chaque fois. À chaque fois, donc, la police, lorsqu'on est en ville, ou le gendarmerie, quand on est dans une gendarmerie, se déplace. Alors, il est vrai qu'on a le droit de se déplacer pour se dégourdir les jambes un petit peu, jusqu'à un kilomètre de son domicile. Et tout le monde ne connaît pas, évidemment, ses voisins dans un périmètre de un kilomètre. Mais on se déplace quand même. On remercie, évidemment, toutes ces personnes qui appellent le 17. On joue le jeu, on se déplace à chaque fois pour assurer la population qu'effectivement, on est là pour assurer leur sécurité et le confinement le plus complet. On a vu qu'il y avait une inquiétude au niveau national, parce que vacances obligent, je dirais. Encore une fois, vous pouvez nous confirmer qu'on n'est pas dans l'ordre de quelque chose de palpable, de réel. Il n'y a pas des gens qui arrivent pour passer la fin de leur confinement en vacances au soleil en Corse et qui louent des... Alors, les locations, vous le savez, sont interdites désormais. J'ai d'ailleurs demandé au maire de me renseigner pour savoir, de me dire s'il voyait des pratiques qui pourraient contrevenir, le cas échéant, à cette interdiction de me le signaler. On ira vérifier sur place immédiatement, bien sûr. Mais les mouvements des prévisions, que ce soit en bateau ou par avion, montrent qu'il n'y a pas de flux. C'est certain. Après, il y a deux sujets. Un sujet plus global qui est plutôt les déplacements intra-Corse, entre la ville, dans Bastia, et les maisons au village, etc. Ça, c'est une autre difficulté. On le sait, bon, nous avons pas encore, les vacances ici n'ont pas encore commencé, mais nous avons encore quelques jours pour réfléchir, pour communiquer, enfin réfléchir à comment on peut avoir, grâce aux attestations horodatées, un contrôle le plus pertinent possible pour éviter cela. Et puis, j'ai une autre inquiétude, mais qui est très datée, si je puis dire. C'est celle de lundi prochain, lundi de Pâques, avec la tradition de la merendelle, où les familles, traditionnellement, bien sûr, font des pique-niques en famille, dehors. Alors, là, cette année, ça ne sera pas possible, il va falloir y renoncer. On l'expliquera, bien entendu, et on le contrôlera.